La journaliste recevait également Daphné Burki, qui n'a pas hésité à poser une question détonante à l'homme en noir. Thierry, t'as pas poussé l'exercice jusqu'à déjà préparer ton hôtel du temps ? La question posée par Daphné Burki à Thierry Ardisson, dans quelle époque ? Sur France 2, ce samedi 17 juin, n'est-ce pas passé auprès d'Audrey Crespo Marat ? Non, mais ça ne va pas. T'es malade ou quoi ? Adem Blay rétorquait l'épouse de l'homme en noir, également invité sur le plateau. Je pose la question parce qu'il est assez fou pour dire oui, a précisé l'animatrice de Drag Race France. Non, non, non. Moi, je lui interdirais de faire ça, a réagi la journaliste de TF1 en tenant très fort la main de l'homme de télévision de 74 ans. Pourquoi ? Lui a demandé l'animateur. Mais parce que si est-il horrible, a assuré son épouse alors que Thierry Ardisson ne semblait pas totalement fermé à l'idée de réaliser un numéro spécial de son émission hôtel du temps. Léa Salamé aussi choquée qu'Audrey Crespo Marat ? Non mais attendez, on ne parle pas de la mort de quelqu'un, avant qu'elle n'arrive, a coupé Léa Salamé super superstitieuse. Je dois l'être un peu aussi, a conclu Audrey Crespo Marat. Celle qui réalise les portraits de la semaine de 7 à 8 sur TF1 en a profité pour révéler que Thierry Ardisson est évidemment la personne qu'elle rêve d'intervieweur. Le principal intéressé n'est pas contre, j'accepterai tout d'Audrey, a-t-il lancé. Une jolie séquence amoureuse touchante qui s'est conclue par une pause bisous. Deuxième essai pour hôtel du temps Si la journaliste de 46 ans refuse que son époux Septuagénaire réalise un hôtel du temps sur lui, s'y estie parce que ce programme consiste à faire parler des personnalités disparues. En avril 2022, le premier numéro consacré à Dalida n'avait pas fait une grande audience avec 1,4 million de téléspectateurs. Dans les colonnes du Parisien, il s'était dit terriblement affecté, déçu et abattu. Mais il n'a pas dit son dernier mot et propose le 23 juin prochain sur France 3 un nouveau numéro consacré à Coluche. Il n'y a plus d'archives. En fait, hôtel du temps, s'y estie un métavers. Dans ce métavers, il y a moi, la star, l'équipe de tournage et les employés de l'hôtel. Ce n'est pas juste une interview, avait-il expliqué à Purs Média. L'histoire de Coluche le fascine. Fera-t-elle le même effet sur les téléspectateurs ? Réponse samedi 24 juin au matin avec les audiences de la veille. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada